éminence cardinal zen palenga merci de nous recevoir vous êtes l'auteur du livre je suis venu vous apporter la paix sous titré le combat d'un cardinal au coeur du chaos c'est aux éditions médiapol france est ce que vous pouvez vous présenter je suis le cardinal nza palenga dieudonné archevêque de bonghi je suis né à bongassou j'ai 54 ans et j'ai étudié au petit séminaire de bongassou j'ai aussi étudié au cameroun chez les spiritins j'ai fait mes études en théologie en france au centre sèvres pour terminer comme missionnaire à marseille pendant huit ans et j'étais rentré au pays pour pouvoir exercer le service de responsable régional parce que je suis spirituel et en même temps trois quatre heures après j'étais appelé pour être administrateur apostolique dans mon pays de pour l'église catholique et en 2012 eh bien le pape benoît xvi a fait de moi un évêque de l'archive du saint de bonghi ordonné le 12 juillet 2012 et depuis le passage du pape en 2015 pour la porte sainte à bonghi en 2016 j'ai été créé cardinal et maintenant je suis au service de mon peuple ce livre a été écrit à la première personne qu'est ce qui en a motivé la rédaction ce qui a motivé la rédaction c'est que le disciple du christ va se mettre sur les pas du christ lui-même jésus christ est celui qui est venu apporter la paix la paix c'est dieu lui-même dieu qu'on appelle les juifs appellent y avait si vous lisez exode chapitre 3 verset 14 et bien il ya le mot y avait et ce mot intraduisible et que pour nous les chrétiens eh bien ce dieu-là s'est incarné en jésus-christ et vous voyez bien le jour de sa naissance maison chante paix sur la terre aux hommes qui l'aiment la paix est venu maintenant sur la terre et pour bien comprendre cela allez en suivant le christ nous verrons que sur la croix alors qu'il est en train de souffrir il dit père pardonne leur et du sang qui coule saint paul a eu la formule magique en disant des chrétiens des juifs des païens des juifs il en fait un seul peuple c'est la paix et bien pour moi dans l'épreuve que le christ a vécu il apporte la paix il dit je vous laisse ma paix après sa résurrection vous donne ma paix tous ceux maintenant qui se disent amis ou se disent disciples du jésus sont investis à maintenant à sa suite pour il peut se dire je suis nous sommes les petits christ pour annoncer la paix c'est à ce niveau que je me suis inscrit en disant je prends mon bâton de pèlerin à la suite du christ pour annoncer la paix au coeur du chaos et au coeur du chaos vous y avez été je vais simplement lire une phrase que l'on peut découvrir dans les premières pages de votre usage j'avais chassé ces rebelles avec simple avec un simple chapelet mon heure n'était pas encore venu est ce que vous pouvez nous commenter cette phrase qui est pleine d'espoir et aussi par sa fin pleine d'effroi votre heure n'était pas encore venu et bien je l'ai pour comprendre cette phrase là les rebelles sont rentrés dans la ville le jour des rameaux un 24 mars 2013 le lundi 25 à 12 heures ils étaient à l'archevêché ils sont venus avec armes ils étaient 25 dans des picotes avec des armes légères mais lourdes aussi moi j'ai ouvert ma porte ils sont rentrés ils voulaient s'installer dans la maison j'ai dit non venez avec moi ils sont venus et ils sont rentrés dans le palois tous ensuite je leur ai dit je suis le je suis le l'archevêque de bangui je suis ici pour annoncer la bonne nouvelle du christ aussi aidé au retour de la fête je me suis présenté j'ai décliné la mission et j'assume ici à la fin j'ai vu avant la fin j'ai vu un jeune qui avait des gris gris sur lui moi je lui ai dit mon ami je te vois porter les gris gris moi aussi j'ai un gris gris et le mien j'ai sorti mon chapelet je l'ai remué en disant ça c'est mon gris gris entre ton gris gris et mon gris gris je ne sais pas qu'est ce qui est le plus fort mais je te garantis c'est mon gris gris j'ai remis mon chapelet dans la poche en remettant mon chapelet dans la poche j'ai ce mot dit aux uns et aux autres partez maintenant je ne veux plus que le sens cool ici vous devez partir il voulait se dire il n'y a pas de discussion tout le monde s'est levé et ils sont partis je les ai accompagnés jusqu'au portail ils sont restés dans le véhicule discuter entre eux pendant cinq minutes s'il fallait m'abattre ils auront pu le faire je suis resté là moi je n'ai pas d'armes sinon l'arme spirituelle et après ils ont démarré le véhicule sont partis c'est là où je dis mon heure n'était pas arrivé sinon ils auront pu m'abattre ils ont vu plus de 50 véhicules ils auront pu m'abattre pour prendre les véhicules mais ils l'ont pas fait et je dis mon heure n'est pas encore arrivé merci éminence pour ce très beau témoignage on retrouve tout votre témoignage dans cet ouvrage je suis venu vous apporter la paix que vous pouvez bien sûr trouver sur la librairie en ligne et auprès des librairies chrétiennes merci éminence à très bientôt merci à vous merci 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 nic